Et c'est important pour faire avancer le Schlimbik. Donc je ne comprends pas pourquoi certains, dès qu'on commence à émettre des doutes ou des questionnements, les gens s'imaginent que nous sommes dans une phase de court-circuitage, de sabotage, de la transition. Non. Quand on a autant combattu, quand on a autant supporté, on devient exigeant. On devient très exigeant. Je ne vais pas, ce soir, vous donner mon point de vue sur les nominations. Parce que je pense que vous avez tous eu un aperçu de ces nominations. Vous avez eu chacun un ressenti, justifié ou pas. Vous avez eu des craintes et de beaucoup de colère. J'ai ressenti beaucoup de colère. Mais moi, je ne vis pas au Gabon. Donc je ne peux pas me... Je ne peux pas remplacer votre frustration, en fait. Je ne peux pas me mettre à votre place. Parce que vous, vous savez pourquoi vous êtes en colère. Vous savez pourquoi vous êtes frustré. Moi, je viendrai plutôt vous donner mon sang de cloche par rapport à l'engagement premier de M. Oligi et de son gouvernement et de ce qu'il a fait, finalement, miroiter. C'est sur ces points précis que je mets beaucoup de réserve et d'inquiétude. Les nominations, il y en a qui vont dire que c'est une même famille. Il y en a qui vont dire que c'est le G2. Il y en a qui vont dire que c'est le bongoïsme originel, comme je l'ai dit dans un poste. Ça peut être justifié. Il n'y a que vous qui êtes sur place, qui êtes à même de contrer ce genre de dérive, si on peut appeler ça des dérives, ou ce genre de tentative. Il n'y a que vous sur place. Ils vont vous mettre en face, si vous contestez ces nominations, ils vont vous mettre l'expérience, les diplômes et plein de trucs. À vous de vous vendre. Je ne peux malheureusement pas vous donner un conseil un peu plus fin que ça. À vous de vous battre pour avoir la première des places. À vous de critiquer ça fortement pour qu'on vous remarque. Et on voit que vous avez autant de capacités que ces gens-là. Nous, en extérieur, personnellement, ne vous attendez pas à ce que la diaspora fasse plus. Parce que dans cette diaspora-là, ce n'est pas tout le monde qui a fui. Et ce n'est pas tout le monde qui aspire à rentrer. Il y en a qui se cherchent ici. Il y en a qui avaient déjà une vie quand le drame gabonais a commencé à s'enliser. Donc, vraiment, il n'y a que vous sur place qui êtes à même de critiquer et de vous battre pour qu'on ne vous oublie pas. C'est vraiment, je ne sais même pas quoi vous dire. Parce que ce n'est pas la diaspora qui va transformer le Gabon. C'est d'abord ceux qui sont sur place. Donc, vraiment, armez-vous de beaucoup de courage et de culot. J'insiste sur le mot culot. Vous êtes tous convaincus que vous avez été sauvés. À vous d'avoir maintenant la réaction de quelqu'un qui est libre. N'attendez pas que ce soit les activistes ou les hommes politiques qui discutent votre problème. Ou qui parlent mieux de vos questionnements et de vos frustrations. Vous devez tous prendre maintenant d'assaut la liberté d'expression et vous exprimer avec fracas. Et faire en sorte que ce monsieur qui est venu vous dire que je m'engage pour le peuple, vienne réellement respecter cet engagement. Il n'y a que ça que je peux vous conseiller. Sinon, vous allez être une bande de frustrés. Et vous allez venir commenter dans les réseaux sociaux comme ceux qui sont loin. Parce que nous, nous n'avons que ça. Nous ne travaillons pas au Gabon. Donc, vous qui travaillez au Gabon et qui êtes maintenant libre. Ou qui avez la sensation d'être libre. Vous devez montrer à ces gens que vous valez mieux que d'être des spectateurs. Que vous avez bossé. Que vous avez eu des carrières. Sauf qu'on vous a empêché de vous épanouir dans ça. Que vous avez des enfants valeureux qui ont été limités dans leur trajectoire. Parce que l'université est un mouroir intellectuel. Et c'est sur ces points bien précis que moi, je peux venir maintenant mettre ma caméra et parler. Et le seul problème, moi qui peux me faire maintenant parler. Le seul problème, c'est l'état de droit. Ça, je n'en démarrerai pas. Et si ça fait de moi quelqu'un qui critique la transition. Et qui met à mal cette transition. Je suis preneuse. Parce qu'on ne peut pas évoluer. Ou vouloir évoluer sans respecter le droit. Ou en tout cas, ce qu'on a écrit comme texte. Sur lequel on va s'appuyer pour organiser quelque chose. Quand les gens critiquent, ça ne veut pas dire qu'on attend tout de suite un résultat. On n'est pas des naïfs. On n'est pas des cons. On sait très bien que la gabegie est tellement abyssale. Le désordre financier qu'il y a eu dans ce pays est tellement incroyable. Qu'on ne peut pas imaginer qu'en quelques mois, en un seul mois, tout peut s'enrayer. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il y a des grossièretés qui peuvent être soulignées. Excusez-moi. Comme les nominations dont vous vous plaignez tous dans les inbox. Par dérision et dépit. Ou par silence de dépassement. Mais il y a surtout la question de l'état de droit. Et de l'application de cette charte. On ne peut pas écrire une charte et faire son contraire. En si peu de temps. Excusez-moi. Le pédégisme a grandi en pas en un mois quand même. Le pédégisme s'est construit en plusieurs années. Donc, on doit être exigeant dès le début. Parce que si vous laissez passer les quelques couacs et vous dites non, ce n'est que le début, ce n'est que le début. Ça, ce sont les enfantillages. Vous ne pouvez pas avoir eu autant de frustration et être léger quand on vous dit que vous êtes libre. Vous devez être maintenant au taquet. Vous ne devez plus attendre que ça passe des années pour vous plaindre. Vous devez maintenant vous plaindre à la minute où vous sentez la frustration. Pour qu'ils aient le temps de rectifier. Pour que ces erreurs ne soient plus des erreurs chroniques et installées. Parce que c'est ce qui vous guette. Si vous laissez le temps au temps. Si vous vous cachez derrière. Oh non, ils sont tous mignons. Ils nous ont sauvé d'un lit. Et vous ne vous bercez que de ça. Vous allez sortir en vampire tous. Et vous allez vous sentir maudits. Alors que vous n'êtes pas des maudits. Vous êtes juste des attentistes. Des admirateurs. Et pour la plupart des fanatiques. Vous êtes passé pour certains. De l'adoration des alistes. A l'adoration des ondossaiens. Et vous êtes maintenant à l'adoration oliguiste. Vous ne pouvez pas passer d'adoration en adoration. Sans esprit critique. Critiquer ça ne veut pas dire qu'on conteste. Critiquer ça veut dire qu'on veut de l'amélioration. On veut du rectificatif. Parce qu'on aspire à mieux. À un moment donné. Vous ne pouvez pas tout le temps avoir l'étiquette de l'attentiste. L'étiquette de celui qui subit. L'étiquette de celui qui est. Qui n'a pas le droit de dire. Parce que monsieur est militaire. Parce que monsieur est politicien. Parce que monsieur est trop diplômé. Mais vous faites partie de ce peuple. Vous faites partie de ce peuple. On ne vous demande pas d'être des fanatiques. Des bénis oui oui. Des moutons. Des maboules. On vous demande d'être des citoyens engagés. Des citoyens réacs. Parce que si vous êtes des citoyens attentistes. Et que vous attendez que ce soit juste ce gouvernement de transition. Et monsieur Oligui qui devient Jésus. Vient transformer vos vies. Vous allez être surpris. La preuve. Il pense d'abord à eux. Il pense d'abord à leur bande de copains. Il pense d'abord à leur famille. En attendant vous avez dans vos maisons. Des méga diplômés. Des chômeurs avec diplôme. Des étudiants. Avec beaucoup d'intelligence. Mais des incompris. Au final. Qu'est-ce qui est bien. Être un méga diplômé. Dans mon portefeuille. Reprends dans mon agenda noir aussi. Dans la mallette. Tu vois dans l'agenda noir. Et tu regardes à Bouygues. D'accord. Ouais. Donc vous ne pouvez pas. Vivre en étant des attentistes. En espérant toujours le Graal. Venant d'ailleurs. L'intervention divine. Quand on vous a donné le discernement. Un cerveau a utilisé. Des bras, des mains. Et une parole pour dire. Ce qui ne va pas. Et ce qui peut vous arranger. Monsieur Oligui. Je n'en démore pas. Et un. Et à applaudir. Parce qu'il nous a enlevé. L'épine Ali Bongo. Qui devenait une gêne chronique. Maintenant. On se réveille un matin. On se sent libéré. Et nos anciens ennemis. Ils sont maintenant tous à devenir amnésiques. Et ils ont oublié. Qu'ils ont soutenu. Acquiescer. Encourager. Participé. C'est de bonne guerre. Parce que c'est la peur qui crée ça. C'est la peur de se faire. Arrêter. C'est la peur de se rendre complice. Voilà. C'est la peur qui rend ces gens-là comme ça. Moi je ne peux pas leur en vouloir. Ça me fait même rire. Mais ce que je vais demander à monsieur Oligui. C'est. Je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas que dans une charte. On dit. On va libérer des prisonniers d'opinion. Il n'y a pas une deadline. On dit de façon immédiate. On sort un seul prisonnier d'opinion. Qui a une étiquette respectable. On sort deux bandits de grand chemin. Qui ont des suspicions de détour de maman. De fonds publics. On les sort sans aucune explication. Sans même s'appuyer sur une loi d'amnistie. Ou une grâce. Ils ont eu même un jugement. Parce que je ne sais pas. Si ces gars-là ont été jugés une fois. Et donc. Ils ont bénéficié de la grâce. Entre guillemets. Présidentielle de monsieur Oligui. Je ne sais même pas. Comment s'est justifié ces sorties-là. Mais on vient nous expliquer. Qu'on doit attendre. La sortie. Ou espérer. La sortie de Merlin est là. De monsieur Sosten. Le pasteur. Qui revenait du Canada. Et qui avait voulu briguer. La présidentielle. On vous demande. D'attendre. La sortie de monsieur. Quelion d'eau. Qui a tenté. La même chose. Mais qui n'a pas réussi. Parce que. Les militaires ne l'ont pas soutenu. Qui a eu ces hommes de tuer. Qui a perdu. Toute sa superbe en prison. Qui a été déchu. De toutes ses décorations. De tout son titre. De militaire. Pour la même. Chose. Je pensais que. Sincèrement. C'était monsieur. Quelion. Donc. Qui serait sorti le premier. Avec la même légèreté. Qu'on a fait sortir. Monsieur. Deux à Logo. Et l'autre. Le maire de Libreville. Ex-maire de Libreville. Parce qu'ils sont sortis avec une légèreté. Ce n'est pas justifié légalement. On ne nous a rien expliqué. Ils sont juste sortis. Donc si on est léger. Pour ces deux là. Qui ne sont pas sortis. Qui ne sont pas rentrés dans cette prison. Pour des raisons fallacieuses. Qui sont rentrés avec des bribes. D'informations. Que vous tous. Vous avez relayé. Et que vous avez estampillé. Comme du détournement de biens publics. De fonds publics. De désordre avec les deniers publics. On est tous d'accord là dessus. On n'est juste pas d'accord sur le respect des procédures. Les concernant tous. On fait sortir deux individus de façon légère. Et on vient nous dire. Soyez patients. Vous n'avez rien à dire. Concernant Merlin est là. Concernant Kelly Ondeau. Concernant Monsieur Sosten. J'ai oublié son nom. Mieux. On a arrêté deux politiques. Deux hommes politiques. Qui ont brigué. Qui ont voulu brigué à la présidentielle. Qui se sont abstenus. Pour mettre en avant. Monsieur Ondeau ça. Ça devient un fait divers. Tout le monde en parle. Mais en même temps. Tout le monde s'en fout. Ce n'est pas une urgence. Et ces gars là. Ont déjà fait. Pratiquement un mois de prison. Comme la blague. On ne sait toujours pas. Quelles sont les charges. Est-ce que ces charges tiennent. Il n'y a pas une sortie de famille. Valable. Martelons quand même. Qu'il s'agit d'une arrestation arbitraire. Ou en tout cas. D'une arrestation. Qui nécessite des explications. On ne nous dit pas aussi. Si ces hommes. Ces hommes sont représentés. On n'a pas vu. Un avocat. Prendre d'assaut les médias. Même. Le monsieur. Gaël. Ayoune. Après ce qu'il a vécu. On peut juger. De ce type. En long et en large. On peut même. L'estampiller. D'hommes pas très clairs. Mais. Lui au moins. Il connait ses droits. Et il n'a pas eu honte. Il a fait parler. Et sa famille. Son avocat est sorti. Lui même. Quand il est sorti. Il s'est affiché. Avec son avocat. Ca prouve déjà. Qu'il connait. Comment ça marche. Et qu'il a un minimum. D'instructions. Et qu'il sait que médiatiquement. Quand tu fais ça. Le schlimbic avance vite. Mais pour. Monsieur. Mike Joktan. C'est une incompréhension. Total. C'est comme si ce monsieur. Est un détail. Ainsi que. Les deux comparses. Qui sont avec lui. Dans cette prison. Aoyen. Je pensais. Qu'on allait faire différemment. Monsieur. Oligi. Vous l'avez dit. Dans votre discours. D'investiture. Vous l'avez même dit. Avant même. Le discours d'investiture. Quand vous avez fait. Vos petites causeries. Quand vous avez reçu. Les gens. Dans votre nouveau palais. Vous avez dit. Vous alliez faire différemment. Vous avez justifié. Votre acte. Par le désordre. Que monsieur Ali Bongo. A laissé. C'était beau. C'était convaincant. Mais le quoi. Qu'a commencé. Lors de l'investiture. Du discours d'investiture. Où vous n'avez pas eu. Une once de parole. Pour ce qui s'est passé en 2016. Pourquoi je rappelle 2016. Parce que. Les Gabonais. Ont campé sur leur position. A partir de ce drame de 2016. Les Gabonais. Ont traumatisé. Votre prédécesseur. A cause de ce drame. De 2016. Il y a des familles. Qui sont toujours. Dans le deuil permanent. Dans la quête. D'une vérité. A cause de 2016. Les cométants. Les participants. Les fanatiques. Sont dans la ville. Avec les victimes. Monsieur Oligui. A un mois. A un mois. Le compte n'y est toujours pas. On ne vous demande pas un résultat conséquent fracassant pour l'économie. Nous ne sommes pas des enfants. On vous demande un résultat. Une réaction. Une acte. Une fracassante décision. Quand il s'agit de destin d'être humain. La lecture du droit. Vous n'avez pas récupéré un pays sans droit. Même si le droit n'était pas appliqué. Le droit existe dans ce pays. Nous avons des codes. Nous avons une justice. Nous avons des magistrats. A vous. De faire le filtre. Dans ces magistrats. Qui ne sont pas tous véreux. Parce qu'il y a des urgences. Les urgences c'est la justice. Les urgences c'est l'emploi. C'est bien beau de donner des bons points. Des belles étiquettes de nomination. A certains. Qui le méritent ou pas. Je n'en sais rien. Mais sincèrement. Quand on a une population. Avec un chômage chronique. Quand on a des entreprises. Qui se comportent très mal. Mais que vous recevez avec le sourire. En grande pompe. Il ne restait plus que le champagne. Et les petits fours. Monsieur Oligui. Vous êtes militaire. Vous n'êtes pas un fin politique. Nous l'avons vu même. Il y a quelques heures. Quand vous êtes allé en visite. Officielle. Au Congo. Vous êtes un militaire. Vous n'avez pas. La réactivité. Du politique. La finesse. Du politique. On ne vous demande pas ça. Mais on vous demande d'être. Juste. Dans ce que vous faites. Juste. Au niveau du droit qui existe. Juste. Au niveau de votre charte. Que vous-même. Vous avez écrivé vos gens. Que vous avez accepté. En l'état. Malgré. Tout ce qu'on a pu dire. Vous avez dit. Que c'est sur cette charte. Que vous allez porter. Votre transition. Donc on est obligé. D'oublier la constitution. En tout cas. La mettre de côté. Et de se concentrer. Sur la charte. Rien que la charte. Monsieur Oligui. Il y a un problème. Rien que sur votre discours d'investiture. Qui est une profession de foi. Monsieur Oligui. Vous avez mis Dieu dedans. On ne vous a même pas demandé tout ça. Vous-même. Vous êtes venu. Oh. On n'a pas Jésus. On n'a pas prière. On n'a pas. N'a pas. Comment vous appelez ça. Prestation de. En tout genre. Vous vous êtes beaucoup prosterné. Sur des tombes. Monsieur Oligui. J'aurais aimé. J'aurais aimé que vous. Au lieu d'aller vous prosterner. Sur la tombe de monsieur. Omar Bongo. Qui vous a peut-être fait. Mais pour le traumatisme. Que nous nous avons eu. Nous avons des valeureux Gabonais. Des humanistes. Des gens qui respectaient le drapeau. Qui étaient tellement malmenés. Les gens qui prenaient le droit. Qui portaient. Qui avaient espoir que cette constitution soit nettoyée. Vous n'êtes pas allé sur leur tombe. Monsieur Oligui. On a vu beaucoup de choses. Moi je n'ai pas vu que vous êtes allé vous. Parce que moi. Mon parent. Ce n'est pas. Omar Bongo. Mon parent. Je ne suis pas proche d'Omar Bongo. C'était un dictateur pour moi. Je ne suis pas proche de son épouse. C'était une femme de dictateur. Et son père est dictateur. Ça ne peut pas m'émouvoir ça. Ça émeut. Les adeptes. Mais un citoyen conscient. De sa valeur. De sa dignité. Ça ne peut pas l'émouvoir. Par contre. Si vous étiez. Allé sur les tombes. Des citoyens gabonais. Qui ont battu le pavé. Pour respecter le drapeau. Parce que vous êtes venus nous sauver. En disant que. Ce type. Qui vous prédest. Qui est parti. Que vous avez neutralisé. Faisait mal. Ne respectez pas la constitution. Ne respectez pas la fonction de président. Ne respectez pas. Le contrat social. Qu'il devait avoir. Entre lui et nous. Monsieur Oligui. Vous n'êtes pas allé sur les tombes des valeureux. Nous avons une liste. Des gens morts. Pour le Gabon. Monsieur Oligui. Nous avons. Des gens morts. Pour le Gabon. Qui n'ont pas une trace de gabegie. En eux. Qui n'ont pas détourné. Les deniers publics. Qui n'ont pas humilié le drapeau. Qui ont porté. Oh la concorde. Monsieur Oligui. Moi je fais partie de votre gouvernement. De la protestation. Quand ce n'est pas bon. Je viendrai vous dire. Ce n'est pas bon. Je ne suis pas une fanatique. Vous nous avez sauvés. Mais vous ne nous avez pas sauvés. Pour nous rendre ma boule. Vous n'êtes pas venus. Enlever Ali Bongo. Pour nous rendre chose. Pour nous museler. Encore plus. Non. Vous êtes venus là. En enlèvant Ali Bongo. Et vous savez. Que nous sommes une génération d'insoumis. Que nous n'avons plus peur. Que nous sommes même prêts. A ne plus mettre les pieds dans notre propre pays. Mais nous allons réciter la concorde. Et dire la vérité. Quand ça ne va pas. Monsieur Oligui. Nous ne croyons pas au Père Noël. Je fais partie de ceux. Qui n'y croient plus. Je fais partie de ceux. Qui viendra vous dire. Ce n'est pas bon. Pas pour vous manquer de respect. Vous avez les armes. Vous avez toute la puissance. Pour vous nous neutraliser. Nous tous. C'est la même puissance. Qu'Ali Bongo a eu. Et comme vous croyez en Dieu. Vous avez vu. Ce qui lui est arrivé. Monsieur Oligui. Vous êtes venus. Avec. Une légitimité. La légitimité du peuple. Pas la légitimité des pédégistes. Pas la légitimité des amis dictateurs. Vous êtes venus là. L'aura que vous avez eu. Que vous avez réussi à vendre. A l'Occident. C'est avec notre puissance. A nous. Nous ce peuple. D'insoumis. Tordus. Peureux. Tout ce que vous voulez. Mais. Avec le cerveau. En ordre de marche. Monsieur Oligui. Vous ne pouvez pas. Gagner tant. Quand il y a des gens. Qui meurent. Qui chopent les bactéries. En prison. Et qui ont le droit. De sortir. Vous ne pouvez pas. Nous dire que nous allons avancer. Avec nos bourreaux. Sans qu'il y ait le mot justice. Pour l'instant. Nous avons des gesticulations. Nous n'avons pas des procès encore. Pourquoi c'est long. Pourquoi c'est long. Quand ce sont les pédégistes. Preuve à l'appui. Perquisition. Flagrant délit. Pourquoi c'est long. Pourquoi. Ils ont des égards. Pourquoi. Ils ont droit. A la résidence surveillée. Je ne sais pas. Comment vous faites. Mais quand c'était nos frères. Ils n'avaient pas droit. A garder leurs enfants. En résidence surveillée. Ils n'avaient pas droit à ça. On les enlevait. Comme des moins que rien. Entre 3 heures du matin. Et 5 heures du matin. On les déshumanisait. On ne respectait pas le droit. On ne respectait pas les procédures. Et tout cela. Avec soi-disant. L'assentiment du peuple gabonais. Monsieur Oligi. Aujourd'hui. Vous dites que vous êtes chef d'état. Chef de la transition. Mais vous ne vous comportez pas en chef. Vous vous comportez. Comme l'arme. D'un groupuscule de voyous. Et ces voyous. Monsieur Oligi. C'est le bongoïsme originel. Vous avez neutralisé. L'équipe de Blas. Vous avez neutralisé. Les Valentins. Maintenant. Vous nous ramenez. Le bongoïsme originel. Et vous nous démontrez ça. Par la prosternation. Sur cette tombe. Monsieur Oligi. Vous ne savez pas. Le choc que ça nous fait. Vous ne savez pas. Ce que ça nous fait. Monsieur Oligi. Vous peut-être. Il vous a créé. Parce qu'il vous a donné la chance. D'être un grand militaire. Mais nous. On n'oublie pas. Que monsieur Omar Bongo. Feu. C'est lui. Qui nous a rendu chose. Et qui a transmis. Notre destin. A son fils. Et son fils. Nous a arrêté. En vol. Monsieur Oligi. Vous. Il vous a donné peut-être. La chance. D'être un militaire. A guéri. Mais nous. On gagne quoi. Tout ça. Monsieur Oligi. On gagne quoi. A voir. Tous ces énergumènes. Circuler. Dans la ville. C'est trop facile. De venir nous dire. On ne peut pas tous. Les arrêter. Mais vous avez arrêté. Combien. Pour qu'on se sente. Rassasié. Monsieur Oligi. Vous avez arrêté. Combien. Pour qu'on se sente. Rassasié. Vous faites croire aux gens que. Il suffit de venir. Vous. Dans votre charte. Vous avez. Vous êtes prémunis. D'une loi d'amnistie. Pour vos militaires. Et vous même. Mais pour les activistes. Qui ont outrepassé. Leurs limites. Qui sont allés. Très loin. Dans la résistance. Pour défendre. La concorde. Et le drapeau gabonais. Vous ne leur accordez pas. L'amnistie. Il n'y a rien. Aucune ligne. Concernant une pseudo amnistie. Dont pourrait bénéficier. Un seul activiste gabonais. Monsieur Oligi. Vous n'avez pas mis. Une seule amnistie. Pour les exilés politiques gabonais. Mais vous vous êtes prémunis. Dans votre charte. Parmi les premiers articles. D'une amnistie. Concernant vous-même. Et vos militaires. Ceux qui ont mis. Neutralisé. Le système. D'Ali Bongo. Et de. Sa famille Valentin. Je suis. Parmi de ceux. Qui protestent. Je suis. Parmi de ceux. Qui doutent. Parce que. Si vous êtes. Tellement. Vous avez tout de suite. Compris. Qu'il fallait. Organiser. Votre sécurité juridique. Je suis étonné. Que vous n'organisez pas. La sécurité juridique. Des résistants. Des. Des activistes. Des. Des exilés politiques. Qui sont en extérieur. Et que vous appelez. À rentrer. Avec fracas. Monsieur Oligi. Parmi ceux. Qui sont en extérieur. Dans cette diaspora. Tout le monde. N'est pas résistant. Certains sont sortis. Pour des raisons sanitaires. Pour les études. Pour le travail. Ou parce qu'ils ont fui. La dictature. Des bongos. Certains. Ont une vie. Déjà installée ici. Quand vous leur demandez. De rentrer. Comme ça. Avec fracas. Sans loi d'amnistie. Pour ceux qui se sont mis. À découvert. Comme moi. Ou d'autres. Moi. À la limite. Je ne sais. Je n'ai même pas. L'intention de rentrer. J'ai une vie ici. Je travaille. Je n'ai pas fui. Le Gabon. Je peux comprendre. La panique. Et l'urgence. Des autres compatriotes. Mais vous ne protégez pas ces gens-là. Quand vous saluez. Monsieur. Boone Pins. Et que vous lui dites dans les yeux. Rentrez. Il vous pose un problème. Matériel. En vous disant. J'ai tout perdu. Vous lui dites. Rentrez d'abord. Vous ne lui promettez pas. Une loi d'amnistie. Vous ne lui promettez. Rien du tout. Il va rentrer. Mais monsieur Oligi. Il ne vous a pas froissé. Dans sa résistance. Il a froissé les gens qui sont en liberté. Il n'a pas froissé seulement ceux qui sont en liberté surveillés. Il a froissé tous les hommes politiques. Tous ceux qui sont de près ou de loin. Des régies financières. Des ministères régaliens. Qui ont été détruits de l'intérieur. Par la gourmandise financière de certains. Monsieur Oligi. A un mois. Je ne vous demande pas. Ou en tout cas. Les activistes. Ou ceux qui contestent. Ou qui doutent. De vos un mois. De gérance. Nous ne vous demandons pas. Un résultat. Immédiat. Comme le Père Noël. Donnerait des cadeaux. A des enfants béatement. Mais il y a des choses. Qui peuvent être immédiates. De la même façon. Que vous avez fait sortir. Deux énergumènes. Qui ont trempé. Dans le désordre financier. Qu'il y a dans ce pays. Sans que vous ne nous justifiez. Légalement. Leur sortie. Sans que ça ne tienne même. Une route. Sans même nous dire. Qu'ils ont bénéficié. D'une grâce. D'une loi d'amnistie. D'une sortie. Justifiée. Par des raisons de santé. Vous n'avez rien dit. Ils sont juste sortis. Et vous nous demandez. De croire. Qu'un Merlin est là. Un jeune Gabonais. Qui a pris des risques. Il n'a pas. Vos titres. C'est un enfant de pauvre. Il n'a pas. Vos diplômes. C'est un cuisinier. Il n'a pas. Des. Il n'est pas membre d'un parti. Il n'est pas chef de parti. C'est un landa. C'est un Gabonais normal. Lui il doit attendre. Lui il doit attendre. Et vous avez des égards. Pour Sylvia Bongo. Et sa famille. Vous avez des égards. Pour certains ministres. Qui ont trempé dans la gabegie gabonaise. Qui sont complices du chaos. Vous avez des égards. Pour madame Borontio. Qui est parmi. Ceux qui ont décidé d'organiser un mensonge d'état. Autour de la maladie. Et de l'incompétence. Et de l'incapacité de monsieur Ali Bongo. Comment voulez-vous que nous. Nous puissions croire. Nous puissions croire. Béatement. Et comment voulez-vous. Et comment vous pouvez même nous demander. De vous laisser travailler. Avec le peu là. Les un mois là. Monsieur Oligui. Nous n'avons que des urgences. Vous avez endormi. Dans votre discours. D'investiture. Certains gabonais. Qui ne pensent qu'aux bourses. Pour leurs enfants. Monsieur Oligui. La jeunesse gabonaise. Se réduit aux bourses. De collégiens. Et nos étudiants. Même au niveau des étudiants. Après la bravoure. Des étudiants du gabonais. En sol maroc. Si. Ce n'était pas. La solidarité gabonaise. On y serait encore. Nous n'avons pas attendu. Une intervention de votre part. C'est pour vous dire. Monsieur Oligui. Qu'on est capable de comprendre. Qu'il y a des priorités. Mais nous ne sommes pas capables. De comprendre. Qu'il n'y ait pas une justice immédiate. Parce que vous savez vite. Les faire rentrer dans les prisons. Mais le respect du droit. On ne vous demande pas beaucoup. On vous demande le respect du droit. On vous demande. Vu que vous avez. Formé vos assemblées. Vous avez vos gouvernements. Votre gouvernement. Monsieur Oligui. Il serait temps. Et il serait urgent. Qu'une commission parlementaire. Soit ouverte. Pour qu'il y ait des points bien précis. Où nous devons avoir de la lumière. De la justice. De la cohérence. On ne peut pas. Vous laisser naviguer. Par des annonces. Par seulement des photos. De rencontres. Des bisous par-ci. Des sourires par-là. Monsieur Oligui. Vous avez décidé d'être le chef d'un peuple en colère. Vous avez décidé d'être le chef d'un peuple de frustrés. Vous allez nous subir. Dans nos imperfections. Dans nos impatiences. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous ne sommes pas des militaires. Nous ne sommes plus des bénis. Oui, oui. Monsieur Oligui. À un mois. À un mois. De votre gérance. De fait. Le compte n'y est pas. Vous promulguez. Les participants à la gabgie. Le compte n'y est pas. Vous les félicitez. Quel plan vous pouvez nous expliquer. On ne vous demande pas d'arrêter tout le Gabon. Même il y a des têtes. C'est psychologique, monsieur Oligui. Ne nous faites pas ça. Ne nous faites pas ça. Parce que. Nous. On avait peur d'Ali Bongo. La preuve. Vous avez récupéré un pays où on ne parlait pas. On avait peur de lui. Mais ça n'a pas empêché. Qu'on humilie l'homme là. Ça n'a pas empêché. Qu'on humilie sa femme et ses enfants. Malgré la peur là. Malgré le risque de représailles sur nos familles. Monsieur Oligui. Vous avez hérité d'un peuple. Bizarre. On peut rigoler avec vous là. On peut danser. Vous avez vu. Moi je. Depuis un moment je danse. Parce que vous êtes en train d'arrêter les gens qui m'énervaient. Vous ne pouvez pas vous imaginer. La joie que ça me fait. Mais ce n'est pas parce que je suis contente du sort de Nourédine. De la clique qui a été arrêtée. Que ça me suffit. Je ne suis pas. Je ne perds pas le nom. Je ne suis pas fanatique. Je ne suis pas fan de vous. Je respecte l'acte. Mais vous êtes un être humain. La seule personne où je peux être fanatique c'est Dieu. Parce que c'est lui qui décide du souffle et de vie. Et du jour de notre disparition. Je vous dis à votre santé. Parce que vous nous avez débarrassé d'un truc. Je vous dis merci. Parce que vous nous avez enlevé la honte. On était devenu un peuple grotesque. À cause d'un énergumène. Qui était là pour nous faire chier jusqu'à non plus finir. Mais on ne veut pas vous dire merci à vie. On n'a pas pris perpète dans les remerciements. Vous dire merci ça ne veut pas dire qu'on a perdu la boule au point qu'on ne puisse pas voir ce qui n'est pas clair. Ça ne veut pas dire qu'on sabote vos transitions. Ça veut dire juste qu'on veut mieux. On aspire à mieux. On mérite le mieux. On ne veut plus être là. On ne veut plus être patient. On ne veut pas la patience. Parce que nous quand on était patient. Même la mère a pris le prénom la patience. Elle nous a fait danser. Dans la danse là on est devenu des maboules permanents. Monsieur Oligui. Et on a décidé de ne plus être la risée de qui que ce soit. Même dans votre approche. Oh la diaspora venez. On a regardé là. Monsieur Oligui. On ne vous demande pas les postes régaliens. On ne vous demande pas les directions générales. Monsieur Oligui. Ce peuple a besoin de travailler. Les sociétés. Vous avez dit oh. On a demandé à ce que les sociétés étrangères embauchent. Négné, ni les Gabonais. Pour l'instant on ne voit rien. Monsieur Oligui. Moi, dans ma famille, il y a beaucoup de chômeurs. Déplômés, mes chômeurs. Ils sont devenus même des aigris chômeurs. Monsieur Oligui. Ils s'en foutent des directions générales. Ils s'en foutent des postes ministériels. Ils veulent travailler, monsieur Oligui. Libérez le travail, monsieur Oligui. Les étudiants veulent, avec les milliards que vous avez exposés là. Ils veulent avoir les bibliothèques. Ils veulent les ordinateurs. Ils veulent que l'eau et la restauration soient à bon fixe. Qu'ils aient les bouquins. Qu'ils soient au niveau international calé. Qu'ils soient au niveau de la sous-région. Au niveau escompté. C'est tout ce qu'on demande. Maman ne veut pas les grands trucs. Mais le peu qu'on voit, ça nous inquiète. Vous allez, on n'a pas dit qu'il ne faut pas être fier de chez soi. Vous avez plusieurs origines. Vous êtes fan. Vous êtes du haut-togoué. On n'a pas dit que vous devez renier un côté. Vous devez valoriser un autre. Vous devez valoriser chaque abonné. avant votre petite bande de petits copains. Les petits cupides là. Vous devez contenter le peuple gabonais qui a soif d'évolution. On ne veut pas les coups de fil pour avoir le houlot, monsieur Oligui. Faites travailler les gens. Ouvrez les sociétés. Ouvrez les marchés publics pour que les gens aillent se positionner avec un diplôme. S'ils sont bons, recrutez-les. S'ils sont à peu près, formez-les. On a l'impression dans ce pays que tout le monde veut être ministre ou DG. Mais ce n'est pas ça, monsieur Oligui. Les colères que vous entendez, ce n'est pas qu'ils veulent être DG ou ministre. Ils veulent travailler. Ils veulent sentir la différence. La joie là. Le petit instant de grâce là que vous avez eu est terminé. Vous avez déjà eu un mois. Parce que ce n'est pas votre téléphone qui sonne, monsieur Oligui. C'est le nôtre. Vous voyez bien que la santé publique, c'est un fléau. Quand vous venez de dire « Oh, j'encourage pour octobre. » Monsieur Oligui, pardon, ne nous faites pas ça. Avant le cancer du sein là, il y a d'autres pathologies qui tuent déjà les Gabonais. Rien que le paludisme, rien que le diabète, monsieur Oligui. On ment aux Gabonais qu'on soigne le cancer. Monsieur Oligui, même la douleur, on ne solutionne pas la douleur des Gabonais. Monsieur Oligui, le Gabonais qui a des pathologies incroyables rêve d'évacuation. Alors que normalement, on voudrait se soigner là où est notre parent. Pourquoi on en a besoin de la santé publique ? Parce que tu ne peux pas se moquer de te soigner de médicaments. Le mental aussi. Joue. on guérit vite si ta mère est à côté de toi. Mais si on va te jeter en Occident ou dans un pays étranger sans ta famille, tu peux mourir malgré les soins. Monsieur Oligui, en peu de temps, vous avez fait voyager beaucoup de ministres pour aller bosser la com' internationale. Monsieur Oligui, c'est la même communauté internationale qui nous a abandonnés, qui ne reconnaît pas nos douleurs, qui ne reconnaît pas le désastre. Même Jeune Afrique dit maintenant que la famille Bongo était une famille maudite. Alors que c'est les mêmes qui célébraient cette famille, Monsieur Oligui. À quoi vous jouez ? Vous n'êtes pas là pour une famille. Vous n'êtes pas là pour une province, Monsieur Oligui. Vous êtes là pour le peuple gabonais. C'est le peuple gabonais qui est sorti en groupe vous dire merci sans distinction d'ethnie, sans distinction de statut, Monsieur Oligui. Et quand ils sont sortis, il n'y avait pas l'étiquette pédégiste aux oppositions activistes. C'était le peuple gabonais, Monsieur Oligui. Il n'y avait pas la communauté internationale pour nous solutionner nos problèmes. Je sais de quoi je parle, Monsieur Oligui. On a arpenté pas que la France, l'Europe. Nous sommes allés loin jusqu'aux Etats-Unis, Monsieur Oligui. On ne vous a pas attendu pour ça. Maintes fois, on a appelé l'armée à prendre position pour son peuple, Monsieur Oligui. Mais on ne peut pas se contenter d'un mois de promesses, d'un mois de nomination de bandits et de copains et copines. Vous ne pouvez pas grossir encore la visibilité sur le G2. Vous savez le traumatisme que ça nous a fait, Monsieur Oligui. Dans le G2, ce n'est pas les grandes familles seulement, c'est les Vlandas, Monsieur Oligui. Ne nous faites pas encore qu'on nous rende coupables de ce que nous ne maîtrisons pas, Monsieur Oligui. Parce que si vous voulez vraiment des directeurs généraux, nous avons des gens qui ont fait des études qui sont des Landas. Faites des appels d'offres qu'on voit. Vous faites des nominations. Tout le temps, c'est ce qui crée la frustration chez le peuple gabonais. Vos nominations par copinage, vos nominations par proximité, vos nominations par obédience. C'est ça là qui nous pose problème, Monsieur Oligui. Nous ne sommes pas des mendiants de nominations. La plupart des gabonais inspirent à une simple intégration à la fonction publique. Nous avons des jeunes qui devaient être des profs qui ont le don pour relever cette éducation nationale et cette université, Monsieur Oligui. Vous ne pensez pas en priorité à ces gens-là. Vous allez nous nover des futurs voleurs ou les enfants de voleurs, Monsieur Oligui. et surtout, vous ciblez vos régions à vous, Monsieur Oligui. Il y a des régions du Gabon qui n'ont jamais eu même un SESCAN-DG. Il y a des ethnies qui seront toujours les moins que rien et les derniers de la liste, Monsieur Oligui. Vous êtes venu faire quelle différence ? Parce qu'on vous voit sourire avec Pascaline, on vous voit sourire avec Oïba, Oïma, on vous voit sourire avec tous les gens qui ont baptisé et qui ont célébré Ali Bongo, qui ont rendu le pouvoir d'Ali Bongo. Étoffant, Monsieur Oligui, vous ne pouvez pas tous les arrêter, mais vous ne venez pas nous dire qu'on doit être content quand on les voit se pavaner en veste et nous narguer, Monsieur Oligui. Vous avez nommé qui de la diaspora ? Vous prenez deux individus et vous grossissez c'est ça comme si vous avez vous êtes intéressés à ceux qui ont fui, à ceux qui sont partis développer d'autres pays. Mais si vous voulez que la diaspora d'élite, la diaspora compétente rentre au Gabon, faites des appels d'offres. Comme ça, on va tous concourir. Vous pensez que quand vous nous dites rentrer, c'est qu'on a envie d'être dans votre gouvernement pour que nous soyons votre objet, votre pion et qu'on ne puisse plus rien dire, on voit comment ça se passe. Ceux qui rentrent codifient leur discours. Je n'ai pas l'impression qu'ils soient libres. Je n'ai vraiment pas l'impression que ceux qui sont partis récemment sont dans un pays libre parce qu'ils codifient même leur discours. moi, je fais partie des gens qui connaissent la liberté d'expression la plus totale. Que l'on soit en phase avec le président ou pas. Mais quand je vous observe et quand je regarde ce qui se passe actuellement, M. Oligi, on préfère déjà vous donner les warnings maintenant. Nous n'allons pas attendre un an pour vous donner les warnings, pour commencer à protester. On préfère déjà protester pour que vous rectifiez rapidement. On n'a pas envie de rempiler pour voir la famille Bongo se pavaner encore. On ne veut plus de ça. Épargnez-nous vos images de prostination sur ceux qui ont envilé ce pays. M. Oligi, il vous a fait, c'est votre père spirituel, vous pouvez faire ça en catimini. On n'est pas obligé de voir ça. Surtout quand vous n'allez pas vous prosténez sur les tombes d'un Maître Meret, d'un Hervé Mombo, d'un Grégory Bintza et plein d'autres. Épargnez-nous ça. Il y a des symboliques, il y a des gestes qui musèlent et qui broient l'espérance. Vraiment, je suis convaincu qu'il fallait que vous fassiez ce geste que de nous débarrasser de cet impotent, incompétent, de cet arrogant personnage d'Ali Bongo. Mais nous voulons plus, M. Oligui. Respectez votre parole. Vous avez dit libération immédiate des prisonniers d'opinion. Nous avons une liste. Si vous ne connaissez pas la liste, on va vous la rappeler, M. Oligui. Vous ne pouvez pas mettre entre parenthèses le destin de Kelly Odo qui vous a prédécédé. prédécédé. Je suis désolé. Soit vous ne nous dites pas tout, soit vous reconnaissez son acte qui est un acte de bravoure que vous ayez suivi ou pas. Ça, c'est à votre niveau de conscience. Mais je fais partie de ceux qui ont revendiqué et qui ont accepté l'acte de Kelly comme on a accepté le vôtre, M. Oligui. Vous n'êtes pas différent de M. Kelly Odo. La seule chose qu'il n'a pas eue c'est le soutien des autres corps. Vous l'avez abandonné. La honte, c'est pour vous, ce n'est pas pour nous. Parce que moi, dès l'instant où ce jeune homme a fait ce geste-là, en pleine nuit, j'ai abandonné mes enfants. Je me suis pointé à l'ambassade. C'est dans les réseaux sociaux, M. Oligui. J'ai revendiqué cet acte. Un acte de militaire, un acte de patriote parce qu'il avait vu notre détresse. Il avait vu nos limites. C'est l'acte que vous avez posé. Vous devez le libérer sans réfléchir. Pourquoi vous faites ce distinguo ? Vous avez fait sortir deux individus sans justif, sans respect des procédures, sans respect du droit et vous venez maintenant faire la procédure sur les autres ? Je ne la comprends pas. Vous avez des égards sur M. Ali Bongo parce qu'il est malade. M. Merlin est là, est malade. Il a une balle dans son corps, la balle de l'un de vos amis qu'il a reçus en 2016. M. Merlin est là. C'est une victime directe de ce pouvoir. Lui, il a le droit de rester en prison et Ali Bongo est en résidence surveillée alors qu'il grossit, il est en bonne forme, il sort d'une campagne présidentielle. Vous voulez nous faire croire que vous êtes du côté du peuple, du côté de la justice ? M. Oligui, excusez-nous, ne nous donnez pas les mauvais esprits. Mes mauvais esprits sont encore en train de se réveiller. Ne nous faites pas revivre les colères qu'on a enfouies parce qu'on a voulu vous soutenir. Ils sont tous devenus des gentils petits lutins au pays des Mickey, au pays de la belle au bois dormant. Tout le monde est gentil maintenant. Et vous demandez aux victimes de ce pays-là d'être silencieux, observateurs, être toujours dans l'espoir fou que leurs douleurs soient enfin reconnues. Et donc, ceux-là, les bandits de grands chemins, les voyous, les complices, les receleurs, c'est eux qu'on doit respecter. Ce petit groupe-là, M. Oligui, je suis pour l'État de droit. Je crois foncièrement au droit. Je crois en l'application du droit. Je suis convaincu que pour qu'on vous soutienne béatement, commencez par respecter votre charte à la phrase près, sans analyse, sans sentiment, sans copinage. Vous n'avez pas fait cet acte pour jouer maintenant les gentils personnages, les rois, les militaires à qui on ne peut rien dire. Non, parce que vous avez dit, vous voulez être au même niveau que les autres de ce monde. Ça veut dire que la démocratie, la liberté d'expression et entendre les protestations, c'est dans le game. Si vous ne voulez pas entendre nos protestations, si vous voulez gagner tant avec nous, ça s'appelle la dictature. Ce n'est que ça. Sous une autre forme militaire militaire maintenant. Vous êtes aux ordres du peuple gabonais, vous n'êtes pas aux ordres de monsieur le Congolais Sasso. Vous n'êtes pas aux ordres de la famille Bongo et de la panthère des armoiries du Gabon qui s'appelle Pascaline. Vous ne travaillez pas pour Pascaline, vous avez décidé de travailler pour le peuple gabonais. On ne vous a pas vu venir, mais vous êtes venus avec le mot peuple. Vous êtes venus avec tout ce qui fait de vous un chef d'État. C'est nos noms, c'est nos âmes, c'est nos espérances, c'est notre foi, notre courage, notre envie du changement. Vous avez pris ça, vous avez habillé, vous êtes allé à l'étranger vendre ça. Vous avez envoyé les ministres aller faire le défilé dans le monde pour vendre ça, pour vous faire accepter avec notre nom, avec le mot démocratie, avec le mot institution propre, avec le mot justice. Pour l'instant, on attend la justice. Vous êtes dans les annonces, on est fatigué des annonces. On veut la lumière sur le désordre financier, on veut la lumière sur les tueries, les crimes routiels de 2016 et d'avant. On veut la tête de Borancho qui est la première à avoir validé le mensonge d'État autour de la pathologie d'Ali Bongo. Vous ne pouvez pas nous faire vivre avec cette femme-là, monsieur. Vous ne pouvez pas gouverner tranquillement en nous faisant croire que c'était léger parce que si vous avez été convaincu de la fausseté, de l'incapacité d'Ali Bongo, ça veut dire qu'il y a des complices. Il n'a pas fait ça seul. Il n'a pas fait ça seul. Que ce soit Sylvia Bongo, son fils, les Ossénie, tout l'argent-là, il y a une chaîne de responsabilité. Monsieur Oligui, je vous parle à vous parce que vous avez dit que vous vous êtes venus nous commander maintenant. Je vous parle à vous parce que c'est vous qui donnez l'ordre à vos gouvernements, à vos ministres et à vos DG. Je vous parle parce que c'est vous qui nous mettez dans vos fichiers. C'est vous. C'est vous qui donnez l'ordre de tout. C'est vous maintenant l'homme fort. Je vous parle comme je parlais à Ali Bongo parce que je ne parle pas au soufifre. Je parle à celui qui décide du rythme du souffle de vie, du rythme des espoirs de ce peuple. C'est vous maintenant. Je ne suis pas de ceux qui vont attendre deux ans. Je ne vous donnerai pas un blanc-seing. Je ne crois pas au Père Noël. Je ne crois pas que ça tombe du ciel mais je crois à des actions urgentes. les prisonniers d'opinion c'est une action urgente. Ouvrir les offres d'emploi obliger les firmes internationales qui se sont déjà assez engraissées comme ça ça fait partie des actions rapides pour qu'on ait moins de chômeurs moins de frustrés moins de jeunes en train de fumer en train de boire le vin et de réduire leur espérance de vie. Avec tout ce que vous avez déjà récolté comme saisi monsieur vous pouvez déjà faire en sorte qu'il y ait moins de gens qui espèrent les évacuations et qu'on commence à soigner les gens. vous devez faire mettre au travail les gens de la ClamGS qui se moquent du monde vous nous avez vendu tous la ClamGS mais ce sont nos inbox qui souffrent pourtant il y a la ClamGS même la douleur la ClamGS n'arrive pas à gérer arrêtez de jouer avec nos nerfs monsieur je fais partie des gens impatients j'accepte parce que vous êtes venus avec la brutalité vous êtes venus avec la brutalité vous avez dit il suffit d'enlever le type là nous on est devenus maboul à cause du type là donc dans notre maboulisme on vous voit comme Jésus Jésus faisait d'abord les miracles il n'a pas sauvé le monde du jour au lendemain mais il a commencé par les miracles faites nous nos miracles je vous ai déjà donné trois endroits où les miracles doivent être vus visibles palpables l'emploi la santé les prisonniers politiques ça là c'est rapide monsieur Olivier nous vous remercions pour ce que vous avez enlevé à la tête de ce pays mais nous ne sommes pas encore à l'heure de la jouissance permanente au point qu'on ne puisse pas vous critiquer je ne suis pas fanatique je ne le serai jamais j'ai été critique quand Ali Bongo faisait toutes ses gesticulations j'ai été critique même avec le président élu monsieur Ping tout le monde connaît ça je serai critique avec vous que vous soyez militaire ou pas vous n'avez pas la bombe atomique vous êtes militaire mais Ali Bongo vous envoyait donc c'est la même puissance ça ne nous a pas rendu peureux on a quand même eu le courage de dénoncer de critiquer d'humilier de faire en sorte que ça soit facile pour vous de le neutraliser donc on est déjà dans on est entre partenaires monsieur Oligui vous avez pour partenaire le peuple gabonais qui vous a soutenu vous nous devez vous nous devez plus monsieur Oligui certains ne se sont pas retrouvés à l'étranger brutalement par humeur donc permettez-nous d'être exigeants dans ce que nous voulons et tant que nous verrons les amis des Bongo la famille Bongo confortée le petit groupe de Nguoni confortée avec votre bénédiction votre prostration nation nous sommes inquiets moi je fais partie d'une province j'ai beaucoup d'origine mais quand on m'associe au G2 je fais partie d'une ethnie qui est minoritaire dans le G2 donc je ne me sens pas concernée par tout ce qu'il y a comme polémique du G2 je fais partie des flux de cette province même si je ne la connais pas même si je n'ai pas grandi dans ce pays donc je ne suis pas comptable je me dissocie de toutes vos maniquances je vomis même ça dans vos lots de nominations j'ai beaucoup des gens de ma famille je les vomis c'est des gens à qui je ne parle même pas parce que je sais qu'il y en a qui ne méritent même pas leur poste c'est des petits arrivistes c'est des petits pédégistes c'est des sireurs de pompe c'est des gens qui sont dans les obédiences c'est tout ce qu'il y a comme lien ils n'ont pas 10 ans d'expérience il y en a qui ont 10 ans d'expérience en extérieur il y en a qui ont 10 ans d'expérience en sol gabonais que vous ne valorisez jamais et que vous ne voulez même pas valoriser donc vos petites lances pièces que vous faites à ceux de la diaspora commencez d'abord par contenter les gabonais qui sont en sol gabonais qu'on voit avant de chercher à nous faire sortir moi je travaille pour un grand groupe je n'ai aucun intérêt à venir au gabon et quand on est quelqu'un de responsable quand on travaille on ne démissionne pas parce que monsieur Oligi a dit rentre quand on est exilé politique avec tout ce que la France ou tous les pays hébergeants ont mis comme dispositif pour protéger des gens exilés politiques on ne rentre pas comme ça parce que monsieur Oligi a dit rentre avec une poignée de main vous n'avez pas fait de loi d'amnistie vous demandez à des gens de rentrer vous vous protégez vous mais vous ne protégez pas ceux qui ont le plus battu le pavé pour montrer aux yeux du monde qu'Ali Bongo était un vulgaire voyou un incapable un incompétent un tueur un minable vous ne mettez pas une loi d'amnistie à des gens comme ça des gens qui ont dit que les Océnie c'était des plus grands voleurs les gens qui ont dénoncé la gabegie d'Akrombeci les gens qui ont dit que les étrangers se font la part belle au drittiment du peuple gabonais vous ne mettez pas les lois d'amnistie pour des gens comme ça vous mettez des lois d'amnistie pour vous les militaires qui ne nous avez même pas aidés vous nous avez aidés à la dernière mesure parce que vous êtes une bande frustrée vous êtes devenus les plus grands frustrés parce que vous viviez ça en direct nous encore on vivait ça en différé parce que ceux qui ont été le plus humiliés ce n'est pas nous c'est vous parce que vous travaillez avec eux donc nous on ne perd pas le nord monsieur Oligui on ne perd pas le nord vous pouvez même vous nous enregistrez depuis longtemps vous nous tamponnez dans tous les sens on est maintenant devenus comme les Ben Laden nous sommes les enfants à cause de vous parce qu'on disait les choses maintenant que vous êtes en train de venir nous confirmer aujourd'hui vous dites maintenant que Ali Bongo le fils d'Ali Bongo la femme d'Ali Bongo les amis sont des voleurs nous on disait ça depuis non mais malgré ce qu'on a dit vous ne nous avez pas mis une loi d'amnistie et vous voulez que nous on vienne dans un pays comme ça vous voulez qu'on vous fasse confiance aveuglément par rapport à quoi quand vous vous privilégiez d'abord vos militaires vous vous protégez là-bas vous-même quand vous ne mettez pas la lumière sur 2016 alors qu'il y a des familles endeuillées il y a des gens qui sont prisonniers il y a des gens qui ont encore les impacts des balles il y a des victimes collatérales il y a des crimes des ritualistes en tout genre des pédophiles que vous protégez c'était mon mot en tant qu'activiste pour vous dire l'activiste ne s'est pas arrêté parce que vous avez enlevé Ali Bongo nous serons toujours critiques on vous dit merci pour un acte mais vous n'avez pas le blanc-seing vous n'êtes pas Jésus donc on ne peut pas vous accorder béatement autant de pouvoir nous avons beaucoup d'espoir mais nous avons surtout des exigences nous avons des exigences parce que ce pays a tellement martyrisé vous nous avez tellement fait croire qu'il suffisait d'eux on a mis beaucoup d'espoir sur notre opposition notre opposition nous a toujours maltraités découragés dégoûtés au moment où on en a eu un de valeureux vous êtes venus vous avez court-circuité vous avez dit que c'est vous maintenant l'homme fort vous arrêtez certains vous laissez d'autres on aimerait comprendre nous ne sommes pas des idiots expliquez-nous on comprend vite mais il faut juste nous expliquer si c'est des stratégies au point où on en est là on a dit et vous avez dit vous allez nous parler maintenant face à face vous allez nous dire les choses dites-nous pourquoi certains et pas d'autres pourquoi c'est lent pour d'autres et c'est rapide pour d'autres parlons-nous c'est nous qui nous qui vous avons félicité c'est nous qui nous qui sommes sortis de nos maisons pour vous vous féliciter pour pour crier merci on saura vous écouter mais soyez vrai soyez franc soyez transparent et évitez-nous des images évitez-nous des images d'affront on n'a pas besoin de voir votre proximité avec les sassous ça ne nous apporte rien sauf si vous signez un contrat qui va faire en sorte qu'il y ait de l'emploi au Gabon ça là oui mais les assujettissements les coups de tête d'affection les prosténations dans les tombes des gens qui nous ont martyrisé monsieur Oligui pardon pardon comme vous avez fléchi les genoux dans les églises vous connaissez le prix d'une vie les gens là ont tué dans ce pays et vous le savez les gens là ont fait disparaître des gens il y a encore des gens on n'a jamais jugé vous le savez monsieur Oligui donc pardon évitez-nous on a dit on commence c'est une nouvelle ère mais ne nous ne nous faites pas encore les liens là des images qui nous donnent les maux de tête là où les mauvais esprits vont encore se réveiller pardon pardon monsieur Oligui j'ai vos numéros je ne comme je ne suis pas fanatique je ne cherche pas à voir les liens je garde ça pour la fatale j'ai vos numéros à toute votre bande de dégénéros j'ai ça mais je ne suis pas dans les coups de fil pour dire que non je dis ça là avec transparence pour vous bien faire comprendre aux Gabonais que si c'est ce mot venu à vous parler là je peux faire ça depuis en 4 minutes mais je ne fais pas des choses comme ça comme moi on m'a connue dans les réseaux sociaux on va se parler comme ça c'est mieux de toute façon vous connaissez tout vous nous avez toujours enregistré vous nous localisez c'est votre travail tout ce qu'on fait sur Facebook petit post vous êtes déjà agglutiné sur la moindre des phrases donc au moins j'ai mes témoins ici un mois c'est vrai c'est peu mais en un mois on peut faire des choses extraordinaires surtout quand on a des compatriotes comme Merlin est là comme Kelly Ondo qui ont été torturés humiliés juste parce qu'ils défendaient le drapeau Monsieur Oligui je ne sais pas si dans votre carrière de militaire vous avez été torturés mais eux malgré la torture ils survivent ce sont des vrais hommes c'est ça là pour moi des guerriers pour moi eux là ils ont mon respect parce que ils ne sont pas devenus fous ils ne sont pas devenus inhumains ils gardent le même état d'esprit dans lequel malgré tout ce qu'on leur a fait là-bas pour moi c'est cela les vrais soldats donc ils méritent le respect que vous donnez à vos gens là je pense que vous devez un temps soit peu donner le respect à des citoyens qui ont mouillé et qui ont eu le courage avant vous parce que vous vous avez eu un courage qui a duré parce que vous étiez d'abord dans le pacte quand le pacte vous a dépassé vous êtes venus en sauver ça vous a d'abord dépassé si ça ne vous dépassait pas vous ne nous aurez pas venus nous sauver il faut qu'on soit clair ça vous a d'abord dépassé ça vous a d'abord humilié et après vous avez dit je m'en vais solutionner mes problèmes et comme ça coïncide avec les humiliations des gens là je vais faire nous ne sommes pas tous dupes on vous dit merci mais nous ne sommes pas dupes tous on vous a dupes on vous a dupes